Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons le dialogue de Platon, le thé et tête. C'est un livre de philosophie. Son thème principal est le savoir. Les thèmes annexes sont la maïotique, l'âme, l'opinion vraie, la science, la sensation, la perception, le relativisme, la totalité et la partie. Contexte historique. Socrate va bientôt mourir et être condamné à mort. La cité athénienne, à ce moment-là, est en réalité en pleine décomposition. C'est dans ce contexte assez lourd que la question du savoir est posée. Il est évident que ce déclin de la société grecque est accompagné d'une forme d'apologie de celle-ci, notamment dans les domaines scientifiques, artistiques et philosophiques. Platon, en posant la question du savoir certain, pose la question du rapport du savoir à l'ordre politique, qui est en train de se décomposer. La dimension politique de son œuvre sera marquée par son dernier ouvrage, Les lois. Le dialogue « Le politique », qui interroge le savoir de l'homme politique, apparaît également comme un texte fondamental. Le thééthète, quant à lui, est caractérisé par la mise en évidence d'un savoir incontestable. On a dit que Platon avait eu pour projet d'écrire trois dialogues fondamentaux, destinés à dégager trois types d'hommes, le politique, le sophiste et le philosophe. On dispose d'un dialogue sur le politique, un autre sur le sophiste. En revanche, le dialogue qui aurait été intitulé « Le philosophe » n'a jamais été retrouvé. On peut soupçonner qu'il n'a jamais été écrit. On peut néanmoins lui demander si le thééthète, dans sa complexité et par la nature même de son propos, n'a pas pour objet ce savoir philosophique. Il est probablement nécessaire de répondre par la négative à ce sujet. Il est pourtant évident qu'il y a une familiarité entre le savoir scientifique, tel que l'entendait Platon, et le thème du philosophe. La difficulté du philosophe, de ce que peut être la nature d'un philosophe, n'a peut-être jamais reçu de réponse claire de la part de Platon. On peut cependant considérer le dialogue ici présent comme tournant autour de cette question. Pourquoi lire ce dialogue aujourd'hui ? Socrate apparaît dans le dialogue comme l'un des personnages principaux. C'est avec le Phileb, le seul dialogue platonicien de la maturité, à utiliser Socrate comme personnage principal. Le dialogue est un dialogue dit aporéthique. Il mène à une sorte d'impasse qui est néanmoins fructueuse. Il donne véritablement à penser. On peut noter que Socrate donne la définition de la maïotique dans ce dialogue, comme étant son activité propre. On connaît l'histoire, un petit peu édulcorée, mythique. La mère de Socrate était une sage femme. Socrate aura une activité similaire. Son travail consistera à donner la vie, mais cette vie ne sera pas celle du corps, mais bien plutôt celle de l'âme. Il n'est pas formateur, mais il laisse la vie éclore par sa technique. Dans le dialogue, Socrate dit ainsi « Pourtant, j'ai au moins cet attribut qui est propre aux accoucheuses. Je suis impropre à la conception d'un savoir. Et ce que beaucoup m'ont déjà reproché, à savoir que je questionne les autres, mais que moi-même, je ne réponds rien sur rien, parce qu'il n'y a en moi rien de savant, c'est un fait véritable qu'ils me reprochent. Et la cause de ce fait, la voici. Procédé aux accoucements, le Dieu m'y force, mais il me retient dans André. Toute la position paradoxale de la philosophie est ainsi posée. Le philosophe ne dispose pas d'un savoir. Il est une puissance de questionnement. Mais cela signifie-t-il alors qu'il n'y a pas de savoir et que la science n'existe jamais? Le dialogue ne s'inscrit naturellement pas à un tel point de vue. Il établit au contraire une sorte de généalogie de la science. Il examine en premier lieu le problème de la science comprise comme sensation. Et il en montre les difficultés. Faisant accoucher té-tête de l'opinion du sophiste Protagoras, il montre comment tout ça aboutit à un relativisme intenable. Il en vient ainsi à dire que la science n'est pas sensation, mais opinion vraie. Et puis ensuite, opinion vraie accompagnée de définitions. C'est par ce subtil jeu de dialectique que le dialogue prend son tour le plus moderne. Il préfigure ainsi ce que la science moderne traitera avec la psychologie de la forme. Une forme est une totalité qui est plus que la somme de ses parties, dira-t-on au XXe siècle. Mais c'est justement l'une des hypothèses qu'avance Platon dans le dialogue qui nous occupe. Il en émet la possibilité même si ce n'est pour la resetter. Il dit ainsi « Donc, le tout sera différent du total à ce que nous en disions maintenant. Oui. Et alors quoi ? L'ensemble et le total, se peut-il qu'il soit différent ? » La philosophie finalement ne parviendra jamais à trancher cette question abyssale. Nous non plus d'ailleurs.